Hello les propriétaires qui se bouchent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com Je suis très heureux de vous revoir dans cette vidéo et je voulais échanger avec vous sur la notion d'emprunt sur 25 ans. On voit énormément, énormément de vidéos, de conseils qui vous incitent à emprunter sur 25 ans avec des arguments, vraiment des arguments massus, extrêmement pertinents. Alors je les ai listés, là je les ai devant les yeux. Donc premier argument, si vous n'investissez pas sur 25 ans, vous n'êtes pas un vrai investisseur. Ensuite, si vous n'investissez pas sur 25 ans, vous n'avez pas un bon mindset, vous êtes un loser. Et si vous n'investissez pas sur 25 ans, vous n'aurez pas assez de cash flow, vous n'arriverez jamais à devenir rentier avec l'immobilier. Alors voilà les trois arguments. C'est vrai que c'est difficile de contrer ces arguments. Bien sûr, vous aurez compris que je fais un petit peu d'humour noir. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi investir sur 25 ans, ce n'est pas forcément une bonne idée et ça ne peut s'appliquer à vous que dans certains cas très précis que vous allez voir détaillés dans cette vidéo. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Eldorado Immobilier. Vous cliquez sur la petite cloche et vous cliquez sur le petit like pour pouvoir me motiver pour faire des nouvelles vidéos et vous pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos sur l'immobilier et la location courte durée et également être informé quand je serai en live pour répondre en live à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. Alors cet investissement sur 25 ans, moi je le déconseille à la majorité des gens. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas rentable tout simplement. Ce n'est pas une question de dégager du cash flow, etc. C'est juste qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une question de mindset, il y a une question de chiffres. Les chiffres, ça donne quoi ? Les chiffres. On va prendre un investissement, un appart classique, un studio, un T2 qui vaut 100 000 euros. On se trouve dans une ville moyenne, peu importe les chiffres, c'est juste pour prendre un exemple. Donc mon studio, il vaut 100 000 euros. Je prends un emprunt sur 10 ans. Il va me coûter 880 euros de mensualité par mois et le montant du crédit va me coûter 5 617 euros. J'ai pris des chiffres assez basiques. L'important, c'est qu'elles soient les mêmes pour tous. Sur 15 ans, la mensualité avec les mêmes données, ça va me donner 612 euros à rembourser par mois en mensualité et un coût du crédit de 10 210 euros. Vous vous rendez compte ? On n'a pas doublé, mais on n'est quand même pas loin. D'avoir doublé. Donc déjà, si vous êtes capable de rembourser les 880 euros par mois sans grande difficulté ou si vous êtes capable de mettre un apport, posez-vous la question d'investir sur 10 ans. Parce que ça veut dire que dans 10 ans, vous êtes capable de revendre votre bien, de toucher 100 % de tout ce que vous aurez tout amorti. Et vous avez quand même une sacrée différence. Ensuite, 20 ans. 20 ans, vous payez 482 euros de mensualité par mois et un coût du crédit de 15 672 euros. Alors pourquoi la plupart des investisseurs se positionnent sur 20 ans et pas sur 10, sur 15 ans ? Vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence. Sur 10 ans, 580 euros par mois de mensualité, ça fait quand même un sacré loyer qu'il faut sortir de la part du locataire. On peut très bien sortir ça relativement facilement avec de la location courte durée, mais peut-être que vous n'avez pas envie de faire de la location courte durée toute votre vie. Donc moi, je raisonne comme ça. Je me dis, si un jour, je n'ai plus envie de faire de la location saisonnière de type Airbnb, du coup, je passerai en location à l'année. Et combien je peux louer à l'année ? Et là, c'est sûr que le loyer de 500 euros, il se profile plus que le loyer de 900 euros. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de passer sur 20 ans. Ensuite, donc je répète, 20 ans, 482 euros de mensualité, 15 600 euros de crédit à rembourser. Je passe sur 25 ans, donc 5 ans supplémentaires. Je vais payer 412 euros de mensualité. C'est-à-dire que ce n'est quand même pas grand-chose. On va avoir 70 euros de décalage, 70 euros par mois, c'est quand même pas énorme. Par contre, pour le montant du crédit, on va passer à 23 000 euros. C'est-à-dire que vous, entre 20 et 25 ans d'emprunt, vous gagnez 70 euros par mois. OK, vous vous mettez 70 euros par mois dans la poche tout de suite. Mais vous payez 23 000 euros de crédit au lieu de 15 000. Vous vous rendez compte la différence énorme que ça fait sur le long terme ? Donc, si vous réfléchissez tout de suite. OK, vous avez envie de vivre immédiatement de l'immobilier. Vous voulez prendre ces 70 euros. Pourquoi pas ? Mais il faut que vous soyez vraiment conscient que sur le long terme, vous allez payer beaucoup plus que ces 70 euros par mois. Donc, du coup, quand est-ce que je conseille, à titre personnel, à titre amical, de prendre un emprunt sur 25 ans ? C'est vraiment dans des cas particuliers. C'est si vous vous lancez immédiatement et que vraiment, vous avez besoin de cet argent très rapidement. OK. Si vous avez un taux d'endettement qui est vraiment limite limite et vous voulez quand même pousser un investissement locatif supplémentaire, ben oui, ça peut être une solution pour s'en sortir. Mais sinon, dans tous les autres cas, je serais même tenté de vous dire, c'est presque stupide, objectivement, d'emprunter sur 25 ans plutôt que d'emprunter sur 20 ans ou sur 15 ans. Si vous pouvez emprunter sur 15 ans, empruntez sur 15 ans. Je reprends les chiffres. Si vous empruntez sur 15 ans, 10 210 euros à rembourser. Si vous empruntez sur 25 ans, c'est 23 000 euros. Ça fait quand même une sacrée différence. Et là, je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous rentrez un peu dans les détails, dans plein de vidéos, je vois, ben, ce n'est pas bien grave. Le taux, il va passer de 1,2 à 1,4. Qu'est-ce que c'est que 0,2 %, c'est vraiment que dalle. Ben, je vous invite à faire le calcul. Faites le calcul de 0,2 % sur 25 ans. Vous allez voir combien de dizaines de milliers d'euros ça fait. C'est quand même important de prendre ça en compte. Donc, du coup, vraiment, réfléchissez avant de faire un investissement locatif. Ne vous laissez pas embarquer par des grands discours, par des vendeurs de rêves qui vous racontent tout et n'importe quoi pour vous montrer comment ils ont réussi, eux, alors qu'on n'a même pas la preuve que d'ailleurs, ils ont réussi spécialement. Il n'y a qu'eux qui peuvent savoir vraiment quel est leur patrimoine. Du coup, faites attention à ça. Ayez la tête sur les épaules. Si vous voulez, une fois que vous avez fait vos calculs, investisseurs sur 25 ans, aucun problème. C'est votre choix. Mais faites les calculs avant. Partez pas billes en tête sur 25 ans en vous disant, lui et lui, ils me l'ont conseillé. Non, 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 non. Quand on parle d'argent, ce qui est important, c'est de faire les calculs et de voir ce que ça donne vraiment. Si vous n'êtes pas capable ou si vous ne vous sentez pas capable de faire ces calculs, demandez à votre banquier ou votre expert comptable. Ils sont là pour vous aider. Il n'y a pas de problème. Ils sont là pour optimiser vos finances. Ils ont leur intérêt aussi à optimiser leurs finances. Donc, faites gaffe à ce danger d'investir sur 25 ans. Et faites gaffe aussi à un deuxième danger qui est celui de décaler le remboursement des mensualités. Alors, je n'ai rien contre ça en tant que tel. On peut même décaler de un an, de deux ans le paiement de la première mensualité. C'est vrai que ça peut permettre de faire des travaux, de s'installer tranquillement. Mais il y en a qui ont un usage un peu détourné de ça. C'est qu'ils commencent à s'installer dans une espèce de rente. Ils se disent, super, j'arrive à vivre avec 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois grâce à mes apparts. C'est vraiment génial et tout. Mais seulement, ils oublient qu'il va falloir qu'ils commencent à rembourser après. Et que leur niveau de vie va chuter d'un coup. Donc du coup, si vous n'avez pas la tête sur les épaules, si vous pensez que vous pouvez vous faire griser un peu par cet argent et c'est facile, du coup, ne le faites pas. Ne décalez pas vos paiements de mensualité. D'autant plus que là encore, vous avez des intérêts intercalaires à payer et c'est loin d'être neutre. Du coup, comment est-ce que je fais, moi, à titre personnel ? Quand j'investis dans un bien immobilier, une des clauses du compromis sur lesquelles je suis extrêmement clair avec le vendeur, c'est que je veux les clés de l'appart avant d'avoir signé la vente. Et je prends une assurance, une assurance PNO classique pour pouvoir faire des travaux mineurs. Évidemment, je ne vais pas casser des toisons, etc. Mais tous les petits travaux, je les fais tous avant que j'ai signé. Du coup, à chaque fois, j'ai été en mesure de louer les apparts parce que je ne fais pas de la grosse rénovation. Je fais de l'embellissement, de l'aménagement visuel. Mais j'investis dans des biens qui sont déjà bien carrés parce que c'est une optimisation de mon temps. Puis c'est la façon dont j'investis. Tout le monde fait différemment. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, bien entendu. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'aménage tout avant la signature de l'acte authentique, de la vente officielle. Et donc, je loue le soir même où j'ai les clés. Il m'est arrivé d'avoir un locataire et que le vendeur, en l'occurrence l'agence immobilière, se pointe le jour de la vente et ils n'avaient pas les clés. Et du coup, je leur ai fait une vie pas possible pour qu'ils aillent me chercher les clés. Ils ont fait 300 kilomètres aller-retour pour me trouver les clés. On a décalé l'heure de la vente exprès parce que moi, j'en avais besoin des clés. J'avais loué l'appart et je n'avais pas les clés officiellement. Donc, je voulais que les clés soient remises devant le notaire parce qu'évidemment, j'aurais pu utiliser mon double. Mais voilà, je voulais qu'il y ait une remise de clés devant le notaire pour pouvoir louer le soir même. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment très, très important de faire vos calculs quand vous investissez dans l'immobilier. Ne vous dites surtout pas que 0,1% de taux d'emprunt, que 0,1% d'assurance, c'est rien du tout. C'est beaucoup. L'investissement immobilier, c'est des chiffres. Et chaque fois que vous faites une économie, c'est une économie que vous faites sur 20 ans et donc qui se démultiplie et qui est très, très importante. Je vous remercie de votre attention. Mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez et ce que vous avez fait qu'on puisse débattre et réagir ensemble. Regardez la prochaine vidéo qui va vous intéresser vraiment beaucoup aussi sur Eldorado Immobilier. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.